bonjour bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de skulax donc aujourd'hui pour notre épisode 3 normalement juste après avoir fait sa petite maison le but du jeu c'est de découvrir la carte le plus rapidement possible et de trouver les spots donc attraper un pterat alors comment on attrape un pterat allez hop on est parti alors la toute première chose quand on voit un pterat une fois qu'on a fait arbalète et autres faire de la narco alors qu'il va y en avoir beaucoup besoin on prendra de la narco berry quand on attrapera de la plante flèche narco donc flèche normale puis après flèche tranquillisante quoi une petite une petite arbalète et essentiel pour attraper les pterat les paulasses alors on va aller à la chasse au pterat une petite arme bien sûr pour se protéger la chance que j'ai eu hop hop la troupe duando comme ça la rente le bali d'une joe ternan salut salut et ça va ça va en train de faire une petite vidéo pour faire voir comment on attraper le terrain je me suis fait massacrer hier mon ami ohlala j'ai pu récupérer mes trucs mais j'ai été chercher au ciment ça va je dis oh je prends je reviens putain je n'ai pas vu dans mon dos deux marmottes elles m'ont déclagué putain je connais la carte un peu ça va mais c'est toi j'ai pris à paris j'ai pris mon pirate j'étais à poids je vais faire une je veux faire une vidéo pour rattraper des terras par un tour de chez moi ah bah oui mais c'est chaque fois pareil ça c'est beau tu peux prendre un 4 bah oui mais non mais j'ai rien du tout j'en ai pas je crois que j'ai 6000 lago il faut du chibon maintenant j'ai fait une petite vidéo là pour l'épisode 2 c'est des engrais je ai fait voir comment on faisait l'engrais ah un p'tit roi super ça va plus personne hop là en plein dans la corne avec l'arbalète vous voyez hop endormi le gaillard ce qu'on va faire entre temps on va récupérer un peu de baie là ça risque pas trop donc on va pas s'amuser à mettre des piques mais sinon on récupère de la fibre de la peau en faisant quelques litres au dos et autres et on se met une protection avec des piques de bois ou avec des fondations et on met des quelques jours paille ou pour éviter d'être embêté on a une configuration assez simple on n'est pas trop embêté donc on va pouvoir à une mouette ça va venir m'emmerder un autre terrain soyons fous on va en faire deux on en trouvait pas je mets de l'autre côté j'en ai pas dans ton parcours c'est pas des gros level mais c'est des petits mais ça c'est pas grave attention au poids j'ai une moie juste à côté de moi alors plus en plus j'aime vous êtes là la tête c'est le soir tu fais attention d'approchant de ma base maintenant c'est pas grave on va faire en plus de 50% j'ai un peu de la marqueuse normalement une bf et 6 de stam pour la torpeur On va regarder. 140, on va le mettre. Donc on calcule à peu près. On va aller dans un X60, on en met 10. Un peu plus de 10, on va aller. Ah merde ! Ça y est ! Il m'a fait emmerder par la machine. Allez où c'est tout ? Allez me mettre un coup ! Salvez ! Je ne peux pas être croix. Ah ! Punaise ! Elle m'a volé une viande. Je ne peux pas faire cette merde. Ça l'a plus d'état. RAAAAMI On est en train d'ouvrir. Merde ! Arrête pas de m'emmerder ! Elle est où ? Ah bon, putain. On attend qu'il faut pas mettre ça. Non, on va arrêter de m'écouter. Je suis pas arrivé à faire confiance. On va regarder les gens. Elle continue ! On va me voler mes styles d'hier. Ah, putain ! Ah, merde ! On va lui mettre la viande. On va lui mettre la viande. Ah bien, putain ! Ah, putain ! Hop ! Hop ! On est en x15 sur le serveur. Donc, c'est le train rapidement stable. Normalement, ça va beaucoup moins vite. Beaucoup plus moins vite ? Non, beaucoup moins vite. Ah, petit flancé ! Petit... 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 Petit Alain flancé ! Attends ! Mais c'est que c'est tellement merde en même temps. Je suis concentré sur ce qu'il y a. Et d'encore ! Petit Alain. Ah, 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 ah ! Petit Alain flancé ! Il y a l'heure, il est là, monsieur ! Non, Julie. Je ne vois pas avec le nouveau téléphone. Elle a tapé en même temps. On va faire... On va mettre ça. Ah, elle a l'alpha. Elle a l'alpha. Excusez-moi. Elle a l'alpha. À la base, le principal, c'est attendre... Quand on est dans le ptéra, pour le faire lever. Là, comme on en fait 15, j'ai fait un peu par rapport au x15. Mais au niveau de la nourriture, il faudrait mettre pratiquement à 100 ou 200 de nourriture. Donc, ça met beaucoup plus longtemps. Et à ce moment-là, on en voit tout. S'il y a possibilité de tuer une bête comme un Stego, un Parasor et autres, pour avoir de l'avion supérieur, cru, des gigots. Et on met tout dessus. Et hop ! Après, le thème va très vite. Là, ça va très vite. La barre, on a 76%. On va manger l'autre ptéra qui s'est sauvé parce qu'il ne courra pas la bouette. C'est pas bien grave. C'était juste pour vous faire voir comment attraper le ptéra, l'endormir, lui donner à manger. Pour qu'il puisse être apprivoisonné. Donc, vous voyez là, l'efficacité de l'apprivoisement. Comme il a été frappé, il n'est que de 20%. Donc, je ne vais gagner que 4 niveaux. Mais s'il en dort directement et que par la suite, on lui donne du gigot, l'apprivoisement est de plus en plus haut. Donc, 84 niveaux. Je ne sais pas où est mon ptéra que je venais faire railler là-bas. Donc, il a tué l'avant. Donc, on regarde bien l'inconscience, la stamina, la barre en bas, là, torpeur. Il ne faut pas qu'elle redescende à zéro, sinon il va pouvoir se renvoler. Donc, ce n'est pas intéressant. Et lui mettre des narcodéries ou de la narcotique qu'on a produit avec un pilote. Voilà pourquoi, à la base, on met des piques autour. Voilà pourquoi, à la base, on met des piques autour. Voilà pourquoi, on va laisser le clé. Il ne faut pas bouger. Passif. Il est bien blessé. En tant que cas où il est bien blessé, comme je suis là, on est à viande. En conséquence, il est bien blessé. On lui met de la viande en conséquence, et on le force à manger, pour qu'il est réactive. On se met dessus, et on rentre. Donc sa nourriture est pleine. On a tout ce qu'il faut pour faire la selle. Hop, on fait une pincelle. On a fait le trilobit, qui nous a permis d'avoir de la chiflume et tout ça. Plus le litreau et le dodo. Tout ce qu'il fallait pour avoir la selle de selle. Voilà. Hop, donc la selle est faite. Hop, on le met à selle. On va parler une chose que l'autre. On va tuer. Hop, on va les fermer. Hop, hop, hop. Alors, on va faire la selle fraude. Il faut qu'il ne doit pas avoir de méga. On va lui rajouter de la viande. A la barre ! Des p'tites terras de dépannage. C'est pas vrai ! On m'empêchait de l'avoir. Hop ! Il y a le brouillard qui se t'aime, évidemment. Après, on est tous à l'attente. On va le garder. Hop ! On prend la p'tite, si on veut la garder. On va voir. On va. Il reste. On le jette. Et après, on n'a plus qu'à rentrer sur notre perra et retourner à la maison. Et voilà ! Auui! Sous-titrage ST'atribe! C'est posé là. C'est pas possible, il y a de 40 ans. J'ai tout de suite. C'est pas possible. Aïe ! On va chercher l'autre. Il est où ? Ah il est là. Voila boa. Allez, je te cherche. Je le remets. On la voit. Et voici comment on fait son pterail qu'on le remet de chez soi sans aucun problème Et bah je vous souhaite une bonne vidéo et à une prochaine salut salut